Alors allons-y, on va commencer tout de suite à créer notre style. Donc c'est très simple, si vous ne voulez pas utiliser que ce soit la tablette graphique ou bien scanner un dessin de votre main, vous pouvez prendre tout de suite un style 32x16 et l'appliquer ici. Donc vous voyez dans l'aperçu, Style Builder remplace automatiquement tous les petits traits flous de 32 pixels par ce style-là. Si je change, vous voyez, en enfonçant le bouton de la molette, je navigue autour. Donc là, je vois à ce taux de zoom-là, tous les traits qui font 32 qui sont remplacés par ce petit trait tordu. Je n'en veux pas. Hop, poubelle avec la petite gomme, puis je remplace par ce petit trait. Donc je peux comme ça créer trois gammes de traits de 32 pour avoir des traits qui sont un peu différents. Donc pour laisser croire à votre lecteur, à la personne qui consulte votre plan ou dessin 3D, et bien qu'il ait l'impression que ce soit vraiment fait de votre main, qu'il y ait plein de traits aléatoires. Alors si pour vous, c'est trop long, puis même nous pour la démo, on va raccourcir un petit peu les traits, on va diminuer en fait la gamme de traits. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 10 traits différents. On va mettre nous un seul trait par gamme de traits. Donc un type de trait pour les 32, un type de trait pour les 64. Donc pour toutes nos longueurs de traits, un type de trait. Je pourrais aussi enlever tout bêtement, supprimer tous mes traits de 32 par une autre gamme. Donc vous voyez, je prends un trait. Pour les 64, une ligne de 64. Pour les 128, une ligne de 128. Et pour les 256, je pourrais très bien prendre en fait un trait de 512. Là attention, il me dit, votre trait va être trop grand. Voulez-vous vraiment remettre à l'échelle le trait pour ce trait de 256 ? Oui, tout à fait. Et il mettra ce type de trait qui vient des 512 pour un trait de 256. Ce qui peut vous permettre en fait, déjà, de ne pas être dépendant pour les 256 de cette gamme de traits. Vous pouvez rajouter un 512. Et là, je vais prendre cette ligne-là. Voilà. Donc tous mes traits ont été appliqués. Et lorsque je zoome, on voit à chaque fois le type de trait qui a été appliqué. Par exemple, ici, cette grande ligne-là, ce sera mon trait de 512 pixels. Si je dézoome un petit peu. Steel Builder adapte mes traits et les change. Exemple. Ici, si j'enlève 512, vous allez comprendre, 128. Vous voyez, je zoome. Je dézoome. À un moment donné, normalement ici, je n'ai pas de trait. Puisque mon champ 256 et 512 est vide. Là, pour l'instant, cette ligne, alors je ne peux pas la calculer. Puisqu'en plus, en termes de longueur, c'est du pixel. Je ne sais pas combien ça fait. Mais ça doit faire, à mon avis, soit 256 ou 512 ou entre les deux. Et vous voyez, si je dézoome, mon trait, à un moment donné, il va passer à 128 pixels. Ça y est. Ici, on est passé à 128 pixels. Donc, Steel Builder applique automatiquement mon style de trait par rapport à la longueur du trait. Voilà. Donc, je ne vais pas avoir de cases vides. Je vais mettre tous mes styles. Donc, à chaque fois que vous zoomez, votre dessin va changer. Oui, pourquoi ? Parce que, par exemple, à cette échelle-là, si je zoome, ce trait-là, ça va être un trait de 256, par exemple. Par contre, à cette échelle-là, c'est un trait de 64. Peu importe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier réglage. Vous voyez que ça va assez vite. Donc, juste avec les traits de départ, on peut déjà composer son propre style. Moi, je voudrais avoir des traits plus fins. Donc, ici, tout à l'heure, je vous parlais de largeur. Donc, c'est la largeur ou l'épaisseur du trait, comme vous voulez. Donc, on peut très bien avoir une largeur à 64. OK ? Là, on va avoir des traits très, très, très gros. Burk. Ou bien, une largeur à 8, ce qui est un petit peu plus fin que 16. C'est plus léger au niveau du dessin. Puis, pour moi, je trouve que c'est plus graphique. On comprend un petit peu mieux le dessin. Bref, ça dépend du style que vous voulez créer. Donc, si j'ai envie, maintenant, de modifier de nouveau les caractéristiques de mon style, je vais passer dans l'onglet, ici, paramètres. Dans l'onglet paramètres, je peux très bien renommer mon style. Je peux l'appeler Fred1, par exemple. Ici, vous allez pouvoir modifier la longueur de perte de vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous dézoomez, pour l'instant, on voit tous les traits. Maintenant, vous pouvez très bien augmenter la longueur de perte de vue. Je vais mettre 5, par exemple, ici. Ce qui fait que quand vous dézoomez, vous allez avoir des traits qui vont s'effacer, qui vont disparaître, en fonction de la longueur de vue. En fait, c'est la distance focale ou la positionnement de votre caméra. Comme ça, vous pouvez jouer avec ça. Puis, le facteur d'estompage, en fonction de la longueur de perte de vue. Joli bruit. Alors, moi, je laisse souvent 2 et 2, voire 1 et 2. Je ne sais plus si on peut aller à 1. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, on peut aller à 1. Moi, je veux toujours que mes traits soient visibles, quoi qu'il arrive. Mais ça peut être une option. Ça peut être intéressant. Alors après, en bas, vous avez les effets d'arrêt. Donc ça, ces effets-là, à la limite, vous les retrouvez. Ça, vous pouvez les modifier dans SketchUp. Ça, vous pouvez les modifier. Par exemple, le halo, ça va vous permettre de raccourcir la longueur d'un trait. Si je clique sur Halo, vous voyez. Là, par exemple, je vais augmenter la valeur du Halo pour bien comprendre. 30. Ici. Voilà. Donc ça, ça réduit considérablement la taille des traits. Vous voyez la porte qui est au niveau de mon curseur ici. On en a perdu la moitié, mais ça peut être un style. Ça peut alléger la vision de votre projet pour mieux le comprendre. Ça correspond un petit peu aussi au facteur d'échelle, au facteur d'estompage et à longueur de perte de vue. Vous pouvez aussi arriver à ce même type de résultat. Si je décoche Halo, voilà. Vous voyez, tous vos traits réapparaissent. Et Halo, c'est bien un effet d'arrêt. C'est un effet qu'on peut rajouter. Chose que je n'affectionne pas particulièrement. Donc ça, je le décoche. Extension, si vous cochez, SketchUp va prolonger ses traits. Donc, il va les agrandir. Halo, il est raccourcissé. Et extension, il est rallonge. Voilà. Donc ça, ça peut être un style aussi qui peut permettre de mieux comprendre la géométrie, pareil, de votre document. Profil. Bon, ben, profil, quand vous dessinez une forme sur SketchUp, les profils, ce sont les traits qui entourent votre forme. Donc, c'est les lignes de contour. C'est comme le périmètre d'une forme qui devient un peu plus épais. Et puis, effet de profondeur. Effet de profondeur, ça fait que lorsque vous avez, vous forcez vraiment une vue en perspective, vous montrez bien à votre client les lignes de fuite de votre projet. Eh bien, toutes les lignes qui sont au premier plan seront plus épaisses, plus présentes que les lignes qui sont en arrière-plan qui, elles, seront automatiquement plus fines. Donc voilà, pour la configuration par défaut dans StyleBuilder, en fonction des éléments que vous lui donnez. Voilà. Je retourne sur Traits. Admettons que mon style est fait. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que vous pouvez... Alors, ça, c'est pareil, c'est un effet. C'est la couleur des traits. C'était juste là. Moi, je laisse en noir en règle générale. Mais pareil, vous pouvez peut-être trouver une couleur type sépia ou, je ne sais pas, une encre bleue, par exemple. Voilà. Donc, le dessin passe en bleu, ce qui peut être simple. OK. Là, je repasse en noir. Mon style est créé. Super, je suis très content. Je vais l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, on a un fichier .style que je vais enregistrer dans mon dossier, ici, tuto style. Alors, je vous conseille de créer un nouveau dossier exprès. On mettra tous nos styles dans un dossier qu'on va appeler mes styles. Mes styles. Et puis là, c'est fred1. Premier style créé dans Style Builder. Yuppi. Enregistrer. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, votre style est créé. C'est très bien. Comment je vais faire pour l'utiliser maintenant dans SketchUp ? Je vais quitter Style Builder. J'ouvre SketchUp. Et puis, on va voir comment l'utiliser dans SketchUp. Donc, je vais commencer à utiliser SketchUp. Peu importe le modèle type que j'ai choisi. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vais enlever le panneau solide que j'avais utilisé tout à l'heure. Vous allez dans le menu fenêtre. Et vous ouvrez le panneau style. Bien sûr, qui pilote les styles SketchUp. Alors, vous voyez que par défaut, vous avez les styles qui sont dans le modèle. Donc là, pour l'instant, on a le style simple. Mais je peux afficher Arrête de croquis, par exemple. Donc, je vais vous dessiner une forme pour mieux comprendre. Ça, si vous avez déjà utilisé SketchUp, ça, vous savez, les styles, c'est un des produits, un des éléments phares de SketchUp. C'est ce qui permet très rapidement de faire croire qu'on a dessiné notre projet 3D. Donc là, si je prends l'effet stylo noir que j'affectionne particulièrement, qui est dans le coin, hop, stylo bleu, stylo courbe, stylo gris, stylo noir. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, j'ai un style prédéfini dans SketchUp. Super. Je veux revenir à mon style. Donc, je retourne sur ma boîte de dialogue et dans le modèle, je retourne sur style simple et maintenant, je vais charger mon style. Comment je vais faire ? Je vais cliquer ici sur le petit bouton détail qui est juste là et on va charger le style. Alors, il n'y a pas à charger le style, c'est ouvrir ou créer une collection. Donc là, je vais aller chercher mon dossier formation, tuto style et mes styles ici. D'accord ? Je pointe ma sélection sur mon dossier et mes styles. J'appuie sur OK et là, j'ai mon style, en fait, qui vient de se créer à l'instant présent. Alors, vous allez voir, c'est... Lui, il fait un petit peu ce qu'il veut. Là, je l'avais appelé Fred 1, mais c'est Fred 6. Bon, bref. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a bien chargé mon style et la preuve, si je clique dessus, hop, il m'applique automatiquement le style que j'avais créé. Donc, si je relâche, hop, il y a un petit temps d'attente et là, j'ai mon style créé dans Style Builder. Alors, c'était pour la démo, pour que vous puissiez déjà comprendre comment fonctionne Style Builder. Ça n'a pas trop d'intérêt d'utiliser cette technique-là puisque dans les styles par défaut de SketchUp, vous êtes assez bien fournis. Il y a plein de styles, vous voyez, qui sont déjà très bien faits et qui se suffisent à eux-mêmes. Donc, on va voir dans la seconde partie pour l'instant de ce tuto comment créer notre propre petite touche avec soit la palette graphique, soit un crayon et sur une feuille scannée.